Bonjour à tous ça y est la wii u sort aujourd'hui on entre les mains ça vous le saviez déjà mais on a enfin réussi à la connecter au nintendo network ça c'était hier seulement la console sort aujourd'hui donc vous pouvez enfin avoir accès à tout ça c'est à dire le miiverse le nintendo e-shop la connexion internet par contre la fonction tv n'est pas encore disponible en france ce sera pour plus tard et ça ce sont les notifications qu'on connaît déjà sur la wii et sur la 3ds et sur la ds alors on peut voir que le menu sur le gamepad c'est comme sur la wii ce sont des petites cases dans lesquelles viendront se ranger les prochaines applications et les jeux etc et sur la télé regarde benjamin c'est ce qu'on appelle la place miiverse on va voir des petits mi qui se promène un petit peu partout on va retrouver les applications c'est à dire l'éditeur mii les jeux qu'on va assurer dans la console les options etc et tous les petits mii qu'on va se promener sur l'écran pour l'instant ce sont des faux mii on va dire mais plus tard ce seront vos amis qui viendront se promener dans votre télé comme ça comme d'habitude on peut échanger entre les deux écrans grâce à ce petit bouton hop voilà donc les autres les options se retrouve là bas et ici on a accès à la place mii alors on peut zoomer et on peut se balader au milieu pour découvrir des petits groupes de mii qui discutent c'est plutôt joli l'ambiance est vraiment sympa c'est typiquement nintendo est ce qu'on va dire ce qui est rigolo c'est que on va voir des petits dessins qui vont s'afficher c'est à dire que chaque chaque fois que vos amis vont s'exprimer sur quelque chose j'ai aimé tel jeu où je fais un petit dessin ça va s'afficher sur l'écran donc ça c'est vraiment rigolo et nous au milieu on est où nous on a créé un petit mii qui s'appelle mitch je vais laisser de leur trouver où est mitch il est là hop on va zoomer sur lui voilà on voit quel petit flou derrière ça joue vraiment de manière très jolie sur les flou et où donc mitch il est là on a jamais un petit message nous qu'on a balancé sur le mii vers on vous montrera plus tard on voit qu'en ce moment on joue à ça on a fait ci on a fait ça on peut voir le message qu'on a posté donc justement on va passer maintenant au mii vers c'est là qu'on va pouvoir gérer un petit peu les communautés sur chaque jeu c'est à dire que chaque jeu disponible sur nintendo wii ou aura accès à son petit forum on va dire et là chacun pourra s'exprimer nous on s'est mis sur le forum de news pour mario bros u you on a juste balancé un petit message pour dire salut tout le monde c'est la rédaction on est là voilà tu peux voir sur la télé benjamin alors ce qui est rigolo c'est que les autres internautes peuvent les autres joueurs en tout cas peuvent cliquer sur ouai ici pour valider et on a déjà reçu deux ouai alors on sait pas trop qui c'est on les saluera une autre fois c'est un peu l'équivalent des likes sur facebook on va dire sur wii ou c'est des ouais on dit ouais donc tu peux toujours voir sur la télé benjamin là j'ai à suivre des activités alors pour l'instant on n'a pas fait grand chose sur là on a communauté donc c'est ici qu'on va voir toutes les communautés pour chaque jeu zombie ou assassin's creed 3 fifa 13 taken tag tournament 2 darksiders 2 et à chaque fois par exemple on va cliquer sur fifa 13 à chaque fois il ya énormément de joueurs qui discutent alors il va dans tous les dans tous les continents ou presque on peut les trier si je ne m'abuse entre europe etats unis etc et là donc on voit tous les joueurs qui se sont exprimés qui ont fait des dessins qui qui vantent les mérites de leur club préféré etc c'est très rigolo il ya un aspect communautaire très marrant il ya surtout une fonction dont on avait déjà parlé c'est que si jamais un joueur à une révélation un secret à balancer sur le jeu un spoil et bien le cas il coche une petite case pour annoncer attention c'est un secret une révélation voilà on n'est pas obligé de cocher dessus si on veut pas le savoir il ya des messages privés évidemment si on veut s'envoyer des petits messages privés et puis voilà donc ça c'est pour l'interface globale de la console et pour l'univers et pour l'instant on est plutôt séduit on va vous montrer maintenant la boutique nintendo e-shop pour acheter des jeux voir un petit peu tout ce qui se propose évidemment il ya des jeux comme trine 2 fifa 13 sonic tous les jeux sont là sur la télé on a la même chose tu peux voir c'est plutôt agréable ça reprend un petit peu les interfaces modernes avec des gros pavés d'image comme ça qui sont très lisibles on a une barre de navigation sur la gauche là bas avec le solde de 0 euros pour l'instant c'est à l'argent qu'on va mettre dessus pour pouvoir acheter des jeux on va voir si on a des démos jouables on a vu ça tout en bas c'est écrit démo wii ou donc on va cliquer dessus et à notre grande surprise il n'y a pour l'instant qu'un seul jeu c'est fifa 13 et là où c'est étonnant c'est qu'il n'y a pas de démo jouable parce qu'on voit juste le prix 69 euros ici on le voit bien et acheter mais par contre si on clique sur voir les détails comme benjamin me l'a finement suggéré là on va voir que il y a bel et bien une démo jouable elle est ici télécharger la version démo et on ne comprend pas pourquoi c'était pas proposé au dessus enfin c'est pas très très clair encore c'est dommage surtout c'est dommage s'il n'y pas beaucoup plus de démo jouable pour tous les jeux bref en tout cas il ya déjà ça on va revenir un petit peu dans le menu principal pour vous montrer maintenant la navigation internet alors on n'est pas obligé de revenir sur le menu de la wii ou les fonctions principales liste d'amis mi verse nintendo e-shop navigation internet tout ça disponible à n'importe quel moment donc hop on enchaîne directement avec la navigation internet vous allez voir c'est une bonne surprise c'est rare que ce soit très agréable de naviguer sur internet avec une console de salon et pourtant dans le cas présent ça marche plutôt bien vous allez voir alors c'est pareil on peut le faire et sur la télé et sur le gamepad on peut éteindre la télé et faire ça que sur le gamepad c'est comme on veut pour dire c'est marrant on arrive sur le test d'un super jeu c'est paper mario sticker star ça c'est un très bon jeu je vous conseille voilà ça va se faire au style est principalement ce qui est rigolo c'est qu'on voit ici la petite tête du mille c'est mitch qui est ici avec tous ses favoris on peut ajouter d'autres onglets pour avoir plusieurs fenêtres ouvertes en même temps on peut venir en arrière on peut zoomer en avant ce n'est pas du multipoint donc inutile de mettre deux doigts et d'écarter comme sur les appareils apple ça ne marche pas c'est du il ya qu'un seul point qui est valide sur cet écran là donc c'est avec ça qu'on va ouvrir d'autres d'autres voilà d'autres onglets alors là on vous montre vite fait on allait sur youtube via l'indication internet on est sur un reportage de nous de tirouette ça marche très bien on peut le voir également sur la télé ça passe en plein d'écran c'est formidable et on s'entend en double en triple bref ça marche bien et c'est l'interface telle qu'on la connaît sur un sur nos ordinateurs donc tout va bien on vous dit ça pourquoi parce que maintenant on va aller sur la fonction spécifique youtube de la console pour ça il faut que je revienne par contre parce qu'elle est ici voilà et là on était un petit peu surpris de voir une interface complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir qui n'est pas forcément très adapté au gamepad qui est plutôt bien adapté aux télévisions mais il est impossible par exemple d'éteindre la télévision de regarder la vidéo sur le gamepad on regarde la vidéo uniquement sur la télé ça c'est un petit peu dommage le chargement également est bien long ça on va se rendre compte voilà donc on va plutôt vous conseiller d'aller voir vos vidéos plutôt directement sur le navigateur internet parce que la fonction youtube n'est pas encore très au point pour le gamepad à notre avis voilà ça y est ça arrive donc là qu'on peut le voir il ya une barre de navigation qui se trouve directement sur la télé voilà avec laquelle je vais naviguer via directement les touches du gamepad donc à des chaînes populaires il ya des genres on peut également chercher heureusement avec la touche y comme ça donc on a le clavier sur le gamepad enfin des recherches machin je vais lancer une vidéo je vais annuler ça je lance une vidéo au hasard si ça veut bien voilà des retours et vous allez voir que c'est pas forcément ce qu'il ya de plus pratique au hasard on prend quoi humour alors on avance un petit peu comme ça on prend n'importe quoi et il faut appuyer sur a parce qu'on sait pas trop ni sinon sur quoi faut appuyer pour les mettre en lecture parce que sur le gamepad on va regarder rapidement benjamin sur le gamepad il n'y a rien de tactile voilà donc là pour faire play il faut juste appuyer sur a mais sinon voilà l'écran sert à rien c'est quand même dommage voilà on trouve pas que ce soit vraiment une fonction du tube qui soit très très agréable à utiliser pour l'instant donc on verra après peut-être pour une future mise à jour mais pour l'instant c'est pas le top top voilà bon il disait gros mot plus donc on va s'arrêter là voilà pour ces fonctions on va vous montrer maintenant les fonctions de télécommande de la wii ou alors c'est rigolo quand on installe la console pour la première fois elle vous demande si vous voulez activer la fonction télécommande et quand on dit oui il faut expliquer quelle est la marque en l'occurrence c'est une samsung à savoir si vous allez chez vos amis qui ont une samsung avec votre console vous pourrez également interagir avec leur télévision donc ensuite à n'importe quel moment du jeu il faut appuyer sur le petit bouton ici tv contrôle petit bouton carré là et hop sauf une télécommande là avec les fonctions de source on peut éteindre la télé changer le volume donc je vais vous montrer il faut quand même bien viser la télé un c'est une télécommande après tout et là on peut voir sur la télé que je monte le volume mais ce qu'on va faire va carrément eteindre la télé tac et voilà ça c'est quand même très rigolo on est à cette fonction là et on peut continuer à jouer tranquillement et tant qu'on y est on va essayer d'aller se balader un petit peu pour voir un petit peu la portée de la console alors allons-y suis moi benjamin on va se barrer un petit peu dans la cuisine la console 1 on vous la montre elle est ici on filme bien voilà et on va commencer à se balader un petit peu pour voir jusqu'où on peut jouer Pour l'instant tout va bien l'image est ici il apparaît ici passe les rideaux magique on continue l'image est toujours ici là ça continue encore là on voit ça commence un petit peu à saccader je m'écarte tout au fond de la cuisine et là par contre ça s'arrête ça se fige non voilà on voit bien ça ça cade un petit peu non ça marche encore c'est incroyable là ça marche plus au bout d'un moment il y aura carrément un message voilà la connexion à la console wii u est perturbé assurez vous qu'il n'y a aucun obstacle entre le wii u gamepad et la console donc c'est c'est environ là on a on a mesuré ça fait environ 8 mètres c'est ce qu'avait annoncé nintendo donc il faut bien faire gaffe à ne pas être trop loin de la console mais c'est déjà pas mal ça peut être utile en tout cas c'est c'est plutôt sympa mais c'est vrai que la portée est un petit peu courte c'est un petit peu dommage surtout si vous avez des gros murs votre salon tout petit voilà on le sort dernière fonction que l'on voulait vous montrer c'est le transfert de données sur clé usb ou disque dur externe tel que celui-ci ça marche on va vous le montrer simplement il faut formater le support on va essayer de brancher cette clé usb benjamin suis moi c'est superbe également cette action au ralenti j'insère la clé usb en façade elle s'allume il faut ensuite aller dans les options de la console on se balade dans les différentes options on va dans manipuler les données gestion des données ici là ils proposent de formater le support de sauvegarde usb on dit oui on dit oui on peut la branche c'est derrière aussi un lac usb parce qu'il ya aussi une prise usb au dos la console formaté on dit oui et vous allez voir c'est assez rapide voilà c'est terminé ça c'est déjà bien ça veut dire que votre périphérique sera uniquement dédié à la wii ou il faut le savoir ensuite déplacer ou effacer des données donc là on voit la mémoire de la console 25 giga de libre sur la clé usb il ya 3494 mégas de libre on va dans la console et là on va voir un petit peu toutes nos sauvegardes et les options etc donc par exemple on va prendre notre sauvegarde de call of duty black ops 2 hop donc sauvegarde de mitch et on ne peut pas la déplacer pourquoi c'est celle ci parce qu'elle est trop lourde me dit il mais bien sûr non pas du tout elle fait quatre pieds 96 on sait pas pourquoi ah non tout déplacé voilà c'est ici ça va tout ensemble on le déplace vers la clé usb et ça c'est très rapide c'est très simple et pour le coup ça marche pas mal du tout alors on disait avec benjamin qu'on va sûrement retomber dans les méandres des pertes de clé usb un petit peu comme les cartes de les cartes de sauvegarde de la playstation 1 ou de la playstation 2 on n'arrête pas de galérer à savoir sur quelle clé est sauvegardée telle ou telle sauvegarde et bien c'est vrai d'être pareil par ici avec vos clés usb donc prenez-en bien soin en tout cas ça marche très bien voilà on a fait le tour un petit peu de toutes les fonctions de la wii u on est plutôt satisfait de cette machine il ya encore pas mal de choses à revoir un petit peu par exemple les temps de chargement pour les différentes options et différents menus c'est un petit peu long donc attendez vous encore à pléthore de mises à jour en tout cas il ya de quoi s'amuser ça va être une bonne console et j'espère que ça va durer